Est-ce que les gens pensent qu'être intellectuel, moi j'aime pas ça me dire que j'étais intellectuel, je sais pas ce que c'est. Mais je pense que l'idée c'est que l'intellectuel va réfléchir trop long, donc j'ai eu le temps d'avoir fait quelque chose que je pense. Tu veux réfléchir pendant la main des années sur ce qui est la façon la plus vente de te déplacer dans la ville de Québec, mais moi j'ai besoin de la job là, à matin. Faut pas avoir une décision. C'est too bad. Moi je suis en fait, j'y vais là, c'est là. C'est vraiment mon choc de paye aujourd'hui, pas dans 5 ans. Et donc effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais ça veut dire que même après 5 ans, on ne coûte pas plus. C'est ça qui est le défaut de ce mode de pensée-là. Je pense que les policiens, les médias, tout le monde a un peu de faute là-dedans. Puis les intellectuels, ils sont pas capables de traduire le point de vue à quelque chose qui est utilisable, qui a un impact maintenant. Qu'est-à-dire plus tard, je me suis trompé, ça peut arriver aussi. Mais sinon, c'est toujours, on va faire plus de recherches, plus de recherches. Mais c'est vrai, là, il faut toujours faire plus de recherches. Mais à un moment donné, est-tu capable de nous dire quelque chose qui est efficace comme l'autre? Des fois, l'argent, c'est malheureusement facile. Non, pas capable. Les policiers, eux autres, ils disent « pas grave, on va faire quelque chose de pareil, on va faire ça ». Mais là, c'est fait que tout le monde veut avoir une solution pas mal tout de suite. Si possible, les solutions ne sont pas chères, qui va viser juste les méchants. C'est-à-dire les personnes qui n'ont pas vraiment de voix de parole dans notre société. Et les intellectuels sont probablement là pour toujours faire ça. Parce que ça n'existe pas vraiment, c'est une solution miracle de genre. As-tu l'impression que c'est la job des chercheurs universitaires de réussir à rejoindre des publics différents? Oui, je pense que oui. Mais j'en connais beaucoup qui sont pas de mon avis. Et eux, ça ne les intéresse pas de communiquer avec le public. Les nouvelles technologiques, ça ne les intéresse pas. C'est un investissement qu'ils jugent qui est trop grand en tant. C'est aussi qu'effectivement, quand on se lance en Facebook toujours, ça finit plus. Mais aussi, ça peut être mal à l'interpréter. Ou il y a des cartes de trôles qui vont mener queurer. Alors, nous autres à l'OSR, c'est pas possible. On est là immédiatement. Puis, on n'a pas une opinion qui tend à aller dans le moule. Ça fait qu'on attire vraiment les théoriciens des conspirations. Mais il faut apprendre ça pour s'engager. À un moment donné, on passe notre message, on discute un peu. Sinon, il y a des gens qui font juste ça dans le moule. Donc, on ne peut pas s'en barquer là-dedans. Là, l'affaire avec Twitter, et même Facebook, c'est une chose qui est allergique au développement. En 149, quand on passe à 40 caractères, c'est vraiment plus évident. Mais même sur Facebook, si tu écris quelque chose, tu vas perdre. C'est une garantie. C'est une chose qui est bien plus facile d'accuser, de dénoncer, d'injurier que d'expliquer un point de vue. C'est une punchline. Ben oui, c'est ça. Tu vas tout de suite. Mais tu n'as même pas besoin de tes 140 caractères. Et tu peux assassiner quelqu'un complètement. Tandis que c'est d'essayer d'expliquer un point de vue sur la prévention de la radicalisation. Ou il faut que tu commences par dire, la radicalisation, c'est le temps passé pour ce que tu pensais. C'est sûr que Twitter, c'est « out ». Facebook, c'est « out » aussi, parce que comme je l'ai dit, on peut le faire. Donc, il reste bloguer. On fait aussi, on fait un tweet qui ramène notre blog. Combien de gens vont lire ça? Trois. Combien de gens vont être capables à digérer? Je ne sais pas non plus. Mais c'est vrai que cette présence… Mais je juge qu'elle est quand même importante, cette présence. C'est comme participer aux médias. Il y a un médias plus traditionnel. J'ai beaucoup de mes collègues qui ne veulent pas. Mais c'est sûr, effectivement, si on veut être sûr, sûr, mur à mur, d'avoir une capsule pure dans notre opinion, les médias, il faut les éviter. Par contre, si c'est juste ça qui est bon, c'est-à-dire que notre opinion n'aura jamais une part. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité de participer. Il faut négocier, oui. Il faut dire que des fois, ça ne marche pas. Une fois, ça va marcher mieux que d'autres fois. C'est grave, ça. Mais c'est grave, ça. De se couper de la réalité contre moi. Moi, je publie juste dans les meilleurs journaux avec l'impact factor de 1, 1, 1, 1 minimum. Puis la radio, la télé, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, je suis plein, la personne. Il faut vraiment faire n'importe quoi. T'es un point parce que t'as eu ta chance et t'as rien dit. Au revoir. Ciao réc грémercicez. Bonsoir. Voilà. Sous-titrage ST' 501